L'arme en français c'est le vent de galerne autrement dit le vent de nos rois et c'est aussi le nom d'un courant littéraire breton du début du 20e siècle le mot goulard ne fait référence à notre situation géographique et à ce courant littéraire breton c'est une librairie maintenant de référence on peut dire en bretagne et notre choix tout ça depuis donc la librairie a un peu plus de 40 ans depuis mon jeu pas depuis 40 ans évidemment mais depuis toujours à la librairie a fait le choix de promouvoir la qualité mais sans élitisme quoi voilà c'est à dire trouver des bons bouquins pour tout le monde quoi quel que soit les goûts c'est vraiment notre crédo ça moi j'ai toujours été un gros lecteur donc j'ai toujours aimé les livres depuis gamin quoi donc là bas forcément on baigne dedans quoi donc c'est bonheur quoi on est dix on a deux personnes qui sont pas qui travaillent sans être au contact du public notre comptable marise qui fait toute la comptabilité des salaires un peu juridique on a ce qu'on appelle un réceptionnaire un metteur à part la librairie reçoit à peu près 70 tonnes de livres par an et on aurait expédie une quinzaine de tonnes donc ça fait beaucoup de manutention c'est aussi un métier physique donc on a une personne qui est chargée de la réception des différents colis de leur déballage et de la mise à disposition des bouquins et dans le sens contraire les bouquins les invendus repartent par son intermédiaire donc une personne qui est vraiment en charge de ça dans la librairie on a un ou deux apprentis selon la période de l'année et puis on a sept libraires quoi enfin on est en tout cette libraire pas mal de libraires décis parmi les plus jeunes on fait l'UQO à Laval l'université catholique de l'Ouest une formation de BP puis de licence pro donc on a plusieurs jeunes qui sont issus de ces formations comme on les prend en apprentissage souvent quand on a besoin après on les garde bon après on a pas mal d'autres profils atypiques des gens qui sont là depuis plus longtemps qu'on suivait d'autres formations et puis des gens comme moi qui rêvent de toute autre chose que les métiers du livre quoi moi ça fait que 15 ans que je suis libraire avant j'étais prof de maths rien à voir avec le chemin de l'école c'était un métier qui m'a tiré depuis toujours et puis arrivé à la quarantaine on se dit bah s'il faut changer c'est maintenant quoi les vitrines restent en général trois semaines un mois puis elles changent c'est lié au printemps à l'apparition des fleurs du cerisier au japon donc c'est souvent lié à un événement précis ou une envie d'un des libraires de faire sur un auteur une maison d'édition un événement un thème on a à peu près 35 rencontres dédicaces par an c'est absolument important d'abord parce que c'est toujours des gens je parle des auteurs qui sont intéressants font des choses à dire donc c'est toujours intéressant pour nous et puis ça donne la visibilité pour parler de plus commercialement à la librairie on parle de nous et ça fait venir du monde c'est comme le sport c'est en faisant qu'on apprend à l'aimer quoi voilà plus on lit plus on trouve ça facile le problème c'est que certains se font des idées en disant c'est pas pour moi ce que je retrouve le livre qui va les passionner et les amener à la lecture qui s'achète Sous-titrage ST' 501